Sous-titrage Société Radio-Canada ... et un panier. Et je vais en mettre un dans ma baraque, tout en haut, là. Alors, je vais juste vite fait aller... mettre toute la bouffe que j'ai trouvée dans les... dans les... dans le coffre de la cuisine, là. Alors... on va mettre ça. Euh... on va mettre la fraise, tiens. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Je sais pas si ça, ils peuvent le... le cuisiner, mais on va le mettre dedans. On verra bien. On verra bien ce qu'ils vont en faire. Aubergette aussi. Les grains de café... certainement pas. Alors, le reste, je garde. Impeccable. On va mettre un ninja ça. Hop. Ok. Yo, Prums. Je regarde un autre live en même temps. Ouais, j'ai vu que t'avais laissé un message vers 19h, Marmarte. T'es un petit peu en avance. Mais bonsoir à toi. Ouhouh, la pyramide est très impressionnante et l'oasis drôlement ostentatoire. Vous vous êtes toutes et tous surpassés cette fois. J'ai hâte de voir ce que vous allez encore construire d'incroyable après ça. Ce qu'il manque à Lululand dans l'immédiat, ce sont des moyens de défense. Les forces de chaos pourraient attaquer sans prévenir. Et on a aussi besoin de plus de monde. Ce serait bien d'avoir des soldats pour nous aider à combattre les monstres. Dans ce cas, je pense qu'il est temps d'aller explorer une nouvelle île pour trouver des guerriers sachant manier l'épée. Une nouvelle île, laquelle ? Il existe un lieu où la guerre fait rage pour l'éternité. Une terre interdite. Aucun humain n'ose s'aventurer. Ruisse l'une. Ruisse lune ? Le fameux royaume de Ruisse lune ? Je regarde Crotan Eschow. Je connais pas. Mais je croyais que cet endroit était abandonné depuis que le château avait été ravagé. Comment la guerre pourrait-elle encore faire rage là-bas ? Peu importe, une île où on n'arrête pas de se battre, c'est l'endroit rêvé pour moi. Je préférerais ne pas vous envoyer dans un lieu aussi dangereux, mais je ne connais pas d'autre endroit où vous pourriez trouver des guerriers, oui. Alors si vous voulez prendre le risque d'aller là-bas, allez parler au capitaine sur le quai. Donner des mini-médailles. Tenue de médiévande. Ouais, c'est quoi tout ça ? J'ai gagné une moustache. Donc désolé, si je ne serais pas là, je vais devoir bientôt me coucher. Y'a pas de problème, arrête d'être désolé. Ok, il m'a donné plein de trucs, le monsieur. Allez, on va sur la nouvelle île. Ouais, Toxic, c'est marrant que tu débarques maintenant parce que j'ai des infos toutes fraîches sur une nouvelle île pour toi. Une nouvelle île ? C'est peut-être Ruissolune. Bah, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais elle est énorme. Je me demande même si elle ne serait pas habitée par des humains. À ce qui paraît au reste général de l'armée, une femme aussi belle qu'un redoutable et un épéiste au sens si chaud qu'il pourrait faire bouillir l'océan. Mais le problème, c'est que c'est plein de mauvaises vagues et que les pirates, enfin les mains, on est du genre superstitieux, donc je préfère pas trop m'approcher. Mais si t'assises pour y aller, je t'emmènerai. À reculons, mais bon, viens me voir quand tu seras prêt à partir et on mettra le cap sur cette île. C'est pour ça que je viens de voir. Et voilà, Ruissolune. Faudrait que je fasse celle-ci aussi, l'île est ensoleillée. Détail de l'île. Ici, j'ai tout trouvé. Ici, j'ai tout trouvé. Super. Ici, j'ai tout trouvé. C'est quoi, c'est une licorne en bas ? C'est une vache. Il ne manquera que ça. Ah ouais, il y a des belles ressources ici aussi. Et ça va me donner du charbot et du fer illimité. Ça sera utile, ça. Allez, c'est parti. Tu live demain parce que je pars vendredi en vacances, je ne sais pas si tu vas live. Euh, si, je live demain normalement. Sauf si j'ai un imprévu. Je pars en vacances, mais pas tout de suite. Tu vas mettre le cap sur Huissoline, je me trompe ? Eh bien, au moins, tu n'auras rien à craindre des héritiers de chaos. Ils ont mis Huissoline au sac il y a déjà bien longtemps. Mais peut-être que tu rencontreras la princesse. Je me demande pourquoi l'Hermie de Poilu a dit que Huissoline était le théâtre d'un éternel conflit. À mon avis, il débloque complètement. Enfin, j'espère. Haha, ne t'inquiète pas, Toxic. Ton île est entre de bonnes mains. Et lui aussi. Je veillerai sur elle comme s'il s'agissait de ma propre fille. Je ne préférerai pas. Il ne faudrait pas que les gens s'imaginent qu'on appartient la même famille. Est-ce que ça va, Malroth ? Tu avais l'air un peu mal fichu tout à l'heure, quand la tablette de pierre s'est mise à briller. Qu'est-ce que tu insinues ? Je vais très bien. Je suis bien plus coriace que vous tous réunis, d'ailleurs. Très bien. Faites attention à vous, tous les deux. Si les choses se corsent, promettez-moi de revenir ici immédiatement. Bah, tout va bien se passer, j'en suis sûr. Mais quand même, revenez vite. Il y a une tarte de voir qui vous allez nous ramener. Allez, on monte à bord. C'est l'heure de lever les voiles. Sur quoi je vais live ? Sur Fire Emblem ou Zelda. Parce que là, j'ai fait deux lives d'affilée sur Dragon Quest Builders 2. Donc, c'est vraiment parce que j'avais envie d'avancer. Que dis-tu de ça, Chaos ? Ce monde autrefois vide et stérile grouille désormais de vie. Ce n'est peut-être qu'une illusion, prête à se briser à tout instant. Mais il y a encore des choses auxquelles je crois ici. Le pouvoir des humains, le pouvoir de la création. Vive Zelda. Il y en a tellement des Zelda à faire. Mais je me suis promis de tous les refaire là. Après le Wind Waker, je ne sais pas trop encore lequel je vais faire. On verra. Je vais certainement mettre un vote de toute façon sur le Discord. Tiens, c'est la musique du premier Dragon Quest Builders. Je crois la toute première île, me semble-t-il. Nous y voilà, la terre interdite dont nous a parlé l'armée de poilus. Où aucun humain ne s'aventurait. Je reste m'occuper du navire, faut que je lave la vigie. Et le mât de misaine a besoin d'une mise en pli. Faites-moi signe dès que vous voudrez remettre les voiles vers l'île de l'éveil. Compris, mais pourquoi cette boule de poil pure nous a envoyé si ? D'accord, le paysage est différent des autres îles qu'on a visité, mais... Même Ocarina of Time, ouais, je vais le refaire. Oh, puissant Malroth, maître de la destruction. Oh non, pas encore ces dialogues, ils sont trop longs. Tu peux pas les accélérer ? Mort et désolation reignent sur cette île. C'est l'endroit idéal pour découvrir ce dont tu es vraiment capable. Est-ce que je suis pressé que Breath of the Wild 2 sorte ? Particulièrement, il y a tellement de jeux à faire en ce moment. J'attends ton éveil avec impatience. Et puis là, il y a le Zelda Link's Awakening Remake qui va sortir. Il y a un autre jeu Switch qui va sortir que j'ai pris. Encore cette voix, mais d'où elle sort ? Et qu'est-ce qu'elle me veut ? Bigre ! Mais qu'avons-nous là ? Un autre y a sorti son épée directe. Qu'adons-soir Firule, je l'ai déjà fait, Marmart. Il y a les redifs, si tu veux, sur la chaîne. Des humains sur ces terres ? Seriez-vous de mèche avec les monstres, si tel est le cas et quittez les lieux ? Ou bien gare à vous ! Non, j'en déduis à votre hernier qu'il n'y a pas en vous une once de perfidie. Même si vous n'êtes pas complice de monstres. Qu'est-ce qui peut bien vous amener ici ? Bigre, un bâtisseur, à la recherche de guerriers. Un bâtisseur... Est-ce possible ? Seriez-vous le bâtisseur de légendes destinés à restaurer l'équilibre de Ruislune ? Soyez le bienvenu Messire, Martial capitaine de la garde de Ruislune pour vous servir. Nous avons besoin de votre aide, mon ami. Suivez-moi, je vous en conjure. Tiens, pour une fois, qui m'envoie pas bouler les personnages d'une île ? Bois d'Ebène, c'est une nouvelle... Une nouvelle ressource, si je peux dire. Du coton ! C'est merveilleux, ça. De la pierre, tout ce qu'il y a de plus classique. Ok. Tourbe empoisonné, de la glace. Ah, il y a du poison. La deuxième, il n'a pas été très longue et très dure. Je parle pour toi. Peut-être pour toi, il a été dur. Après, moi, je suis le genre... Moi, je suis le genre de gens qui regardent quoi. J'ai rien compris, Marmarte. Faut que tu te relises quand t'écrives parce que là, j'ai vraiment rien compris mon ami. Je suis désolé. Tiens, il y a un mec avec une couronne. Martial, mon bon, tu es de retour. Et qu'à mon oula ? Serais-tu parvenu à rallier de nouvelles recrues à notre cause ? Votre Majesté, Messire Jérôme. Grande nouvelle, ce jeune homme n'est autre que le bâtisseur tant attendu. L'émissaire de la destruction qui nous accordera la victoire. Comment ? Que me racontes-tu là, Martial ? Est-ce bien la vérité ? Ne vous laissez pas duper, Votre Majesté. Comment pouvez-vous croire un seul instant que ce simple esprit puisse nous mener à la victoire ? Combien de temps devrons-nous rester terre ici comme des rats ? Je ne demande rien de mieux que d'aller affronter l'ennemi, mes lasses. Nous en sommes incapables. Je voulais dire, comme la deuxième île de Dragon Quest Billordain n'a pas été très longue et très dure, après, c'est toi qui vois si elle est dure ou pas. Ah ouais, euh... Non, je trouve qu'elles sont aussi longues les unes que les autres jusqu'à maintenant. Après, c'est peut-être une impression, je sais pas. T'as peut-être raison. Euh, quoi, émisseur de la destruction ? Affronter l'ennemi ? De qui vous parlez, là ? A l'aide ! Ah, j'oubliais. Tiens bon, Athena. Nous allons te venir en aide. Ah, c'est la guerrière. Eh bien, jeune dame oiseau, si tu es réellement un bâtisseur, le roi de Rue-sur-Lune a un service à te... Que dis-je ? Un ordre à te donner ! T'as rêvé ou quoi ? Personne me donne d'ordre. La guerrière qui j'ai blessée à nos pieds est Athena, générale de la garde de Rue-sur-Lune. La malheureuse a été empoisonnée lors d'un combat contre un monstre pestilentiel. Si tu dis vrai, tu devrais être capable de concocter une dose d'herbe curative, n'est-ce pas ? Ah, c'est pas la déesse cette fois, Marmarte. Les environs foisonnent de feuilles médicinales et de vénénites. Prépare une dose d'herbe curative et apporte-la moi, je t'en conjure. Je dois déjà voir ce qu'il faut. Ah mais non, j'ai pas accès à mon... Si ? Non, j'ai pas accès à mon coffre ici, c'est vrai. Euh... Tac, tac, tac. Euh... Feuilles médicinales, truc, chose. J'en ai vu ici. Et ouais, ça sert à rien d'être une super guerrière, hein. Salut, Koro ! Bonsoir à toi, mec. Comment ça va ? La pêche ? Hop là. Hop là. Du coup, j'ai la pêche. Eh bien, qu'attends-tu pour me la donner ? Merci mille fois, jeune bâtisseur. Grâce à toi, Athéna sera bientôt sur pied et prête au combat. Merci encore, ton âme est généreuse et brave, osé créer ainsi sans se soucier des représailles. Ah, mais telle est la vie de bâtisseur, il est vrai. Mon peuple fervent disciple des héritiers de Chaos ne s'abaisserait jamais à Paris-Hérésie. Oh non, elles sont tombées dans le panneau eux aussi. Mais si vous êtes dans le camp des héritiers, qui est votre ennemi ? Oh... Bonne nuit, Marmarte. Athéna, ma chère enfant, qu'il est bon de te voir à nouveau en bonne santé. C'est grâce à vous, votre majesté. Sans cette herbe curative, j'aurais sans nul doute péri. Mais... Où vous l'êtes-vous procurée ? Attends, vacances, Koro, demain. Qui êtes-vous ? C'est vous qui avez préparé le remède ? Je vous dois la vie, bâtisseur. Lorsque ces maudits monstres ont percé les remparts et se sont installés dans les ruines, j'ai cru que c'en était fini de nous. J'étais à des lieux d'imaginer qu'un bâtisseur nous viendra en aide, l'émissaire de la destruction envoyé par le grand chaos en personne. C'est exact ! Grâce à vous, mon combat, notre combat peut continuer. Il est stylé le personnage là. Nous sommes en position de faiblesse, c'est pourquoi nous devons impérativement reprendre le siège du pouvoir, la salle du trône du château de Ruissellune. Toxique Malroth, suivez-moi. Nous allons attaquer le château et donner une bonne leçon aux usurpateurs. Je sais combien vous aimeriez vous joindre à nous, Athéna, mais vous avez besoin de reprendre des forces. Je me charge d'emmener nos deux recrues au combat. Ne sous-estime pas les monstres qui occupent le château. Je te conseille de préparer des herbes à partir de buissons qui poussent dans les environs avant notre départ. J'en ai plein... En avant, Toxique ! En avant, Malroth ! Allons botter le train de ces pandas. Tu perds mes mecs, j'emmène ça. Ah non, je disais que j'en avais plein, mais c'est faux. J'en ai pu. Mais c'est pas grave. Ça va passer crème, comme diront les jeunes. Ça, je le prends parce qu'il y a du coton. Et je sais pas pourquoi, je sens qu'on va en avoir besoin de coton. Ah mais il y avait un village ici. Ils ont tout cassé. Hum, du fer. C'est ça leur monstre ? C'est ça votre château ? Pfff, c'est qu'un tas de cailloux en fait. C'est difficile à croire, mais une imposante forteresse s'élevait ici autrefois. Plus les monstres sont arrivés et ont tout pillé. Qu'est-ce qu'il y a, Toxique ? On va tout reconstruire. Quoi ? Tu savais que le château d'Oresselune avait été détruit et tu pensais qu'il avait déjà été reconstruit par la princesse qui rédiait ici ? Une princesse ? Ah, quelle idée s'ouvre nue. Hein ? Ah, c'est Riva, c'est Toxique. On a des monstres à écrabouiller. C'est vrai, ça. Cri, cri, cri ! Maintenant qu'on s'est débarrassé de ces vilains humains, le Sato est à nous. Hein ? Des humains ? Je pensais qu'on s'était occupé de vous. Tout le monde ici, on a des intrus à tailler en pièces. Quoi ? Putain il y a du monde. Héhéhéhé. Ah non, ils m'ont empoisonné ! Et voilà le travail. The Meuron ! Vous n'abandonnez jamais vous les humains ! Hihii, vous m'avez vaincu c'est vrai, mais vous êtes encerclés, vous ne gagnerez jamais cette guerre. Continuez à vous battre comme de bons disciples de Chaos, que la mort et la destruction règnent toujours en ce lieu, c'est le destin de Ruissellune. Hourra, nous avons repris le château de Ruissellune ! Pour toxiquer Malroth, hip 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 ! Sans vouloir te vexer, le bleu, reprendre le contrôle d'un tas de droïnes, c'est moyen comme exploit. Peut-être, mais dites-moi, où vous êtes-vous procurer des armes aussi puissantes, c'est toi qui les a fabriquées toxiques ? Des talents, aussi impis soient-ils, pourraient s'avérer utiles. Dans quel camp vous êtes exactement ? Les monstres sont des héritiers de Chaos comme vous, non ? Félicitations mes braves ! Toutou, vous avez banni nos monstrueux frères ennemis, et le château est à nouveau entre les mains de son propriétaire légitime. Nous vous sommes redevables Malroth et Toxique, grâce à vous notre combat peut continuer, pour toujours et à jamais, selon la volonté de Chaos. Ils sont flingués dans leur tête, hein ? Laisse-moi donc t'expliquer, le devoir, non, la destinée du peuple de Russolune est de continuer à se battre, ainsi que l'a décrété Chaos. Hein ? Vous combattez les héritiers de Chaos parce que Chaos vous l'a ordonné ? Comment vous pouvez croire à ces idiots-ci ? Comment ne pas y croire, alors qu'à l'heure de la défaite, l'émissaire de la destruction nous est apparu, tel qu'il était écrit dans la prophétie ? Et un bâtisseur accostera sur ses rives, et il érigera nombre de créations profanes, autant d'ignomini que les héritiers de Chaos anéantiront en son nom. Il n'est d'actes plus sacrés que la guerre et de péchés plus graves que la paix, qu'elles viennent à la suite d'une victoire ou d'une défaite, notre destin est de combattre pour l'éternité. Amen. Mais Athéna, avec Toxique et Malroth dans nos rangs, nous allons pouvoir reprendre le dessus et échapper à cette destinée funeste. Je n'en croit pas mes oreilles, oserais-tu défier les préceptes des héritiers ? Diantre, Martial ! Jamais je n'ai entendu pareils inepties. Nous, chevaliers de Russolune, avons juré sur l'honneur de faire durer la guerre, non d'y mettre un terme. Toxique, tu es à la recherche de guerriers, n'est-ce pas ? Eh bien, je suis plutôt bon broteur. Si tôt cette guerre terminée, je mettrai mon épée à ton service. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide pour défaire les héritiers de Chaos et mettre un terme au conflit. Alors qu'en dis-tu ? Bah oui, mon gars. Je te remercie, Toxique. Avant ta venue, je désespérais à l'idée de devoir périr au nom d'un conflit sans fin. Toxique, c'est bien cela ? Merci d'avoir pris tant de risques pour nous aider à reconquérir le trône. Mais qu'une chose soit bien claire, ni le roi, ni Sir Jérôme, ni moi-même n'avons l'intention de remporter cette guerre. Nous resterons toujours fidèles au précepte des héritiers. Tu vas vite changer d'avis, toi. Cela étant dit, nous ne sommes pas à même de semer la destruction à l'état actuel des choses. Nous avons donc besoin de votre aide. Notre priorité est la reconstruction du château. Nous avons besoin d'un poste de défense pour rassembler nos troupes pour repousser l'ennemi. La salle du trône est le cœur de Ruissellune. Tenez, construisez un rempart pour combler la brèche avec ces pans de mur d'enceinte. Attention, le mur doit faire au moins deux blocs de hauteur et maintenant que l'opération de fortification commence. Ils sont tous excités. Beau travail bâtisseur ! Nos premières fortifications sont terminées. Tu appelles ça des fortifications ? Toxique pourrait construire des tonnes de salles. De ce genre, les yeux fermés. Ne sous-estimez pas l'importance stratégique des fortifications malrottes. Agencez correctement, les blocs de mur d'enceinte sont quasiment indestructibles. En utilisant des blocs de mur d'enceinte pour réparer les fortifications, nous gagnerons du temps pour mieux préparer notre contre-attaque. Agrandissons nos fortifications à partir de la salle du trône et préparons notre contre-attaque. Athéna et moi avons fait nos classes ensemble. Elle a toujours été meilleure que moi en stratégie. Si tu souhaites en apprendre plus sur le combat, tu es bien tombé avec elle. Elle a beau prétendre n'avoir aucune intention de gagner cette guerre, Athéna pourrait bien changer son épée d'épaule une fois qu'elle aura vu tes créations. Quoi qu'il en soit, je tenais à t'exprimer ma gratitude pour avoir réparé les murs de ma salle du trône. Tiens, Toxique, engage de remerciements. Vous êtes trop bon mon seigneur ! Attends, je sens quelque chose. Une bagarre ! Je sens des monstres toxiques. Ils sont nombreux et se dirigent vers nous. On vient à peine d'arriver et les monstres sont déjà prêts à lancer l'assaut. C'est un vrai champ de bataille ici. Tu es prêt à les affronter ? Evidemment ! Formidable ! Taillot ! Votre Majesté ! Veuillez rester dans la salle du trône grâce aux réparations de toxiques. C'est le lieu le plus sûr du château. Les monstres ne passeront pas. C'est dix fois plus facile à lire que au charbon. Tout le monde est prêt ? Allons découper du monstre. Il y avait trop de contractions au charbon. Tu as même le papy et le combat. Il y avait trop de contractions au charbon. Easy peasy ! Ha ha ! Les monstres du coin sont des durs à cuire. J'adore cet endroit. Beau combat, Malroth. Et toxique. Vos fortifications ont t'assuré la protection de sa majesté. Merci. Ouais, t'avais raison. Les monstres n'ont pas pu franchir ces murs. Tu sais de quoi tu parles finalement ? C'est exact. Nos fortifications ont beau se limiter à la salle du trône pour le moment, cela ont fait une bonne base d'eau à grandir notre territoire. Notre prochain objectif est de réparer progressivement les salles en ruines à l'aide de blocs de murs d'enceinte afin d'étendre notre influence. Cependant, la puissance militaire des monstres surpasse la nôtre et de loin, nous ne pouvons qu'espérer repousser leurs assauts pour l'instant. Je ne me mettrai pas en travers de votre route, mais croyez-moi, nous ne pouvons pas sortir victorieux de cette guerre. Je combattrai jusqu'à mon dernier souffle. Ainsi l'ont décrété les héritiers de Chaos. J'en fais le serment solennel. Les héritiers de Chaos nous ont encerclés, briser le siège ne sera pas chose aisée. Ils nous ont mis dos au mur hein. J'en ai pas l'impression pourtant, leur armée est si puissante que ça. Et si nous allons nous en rendre compte par nous-mêmes, il est grand temps que nous sachions à quoi nous avons affaire. Très bien Martial, Toxic, Malrot et toi formerai une unité de reconnaissance. La montagne sud-est devrait offrir une bonne vue des troupes ennemies. Et soyez discrets, à vous trois vous n'auriez aucune chance de faire face à toute une armée. Ça c'est ce que tu crois. Entendu, suivez-moi tous les deux et pas un bruit. Let's go mon gars. Oh la petite cachette secrète et tout là. Mais Ruissellune ça existait pas déjà dans le 1 comme zone ? Ça me dit carrément quelque chose. Ah oui quand même. C'est le promontoire dont parlait Athéna c'est ça ? Regarde Toxic par ici. C'est l'armée des monstres, celle qui nous assiège ? Ça va, elles ont pas l'air ouf. Oh, squelette éclaire vingue par pulcares humains ? Alors rumeur vrai, bâtisseur venir sur île. Bonne nouvelle, guerre pas encore terminée alors. Encore beaucoup de bonnes bagarres à venir. Ah ouais ok. Détruisez leurs remparts. Donnez-leur des coups. Bim bam et laissez-les vivre. Des combats, des combats pour toujours. Alors Malroth satisfait et dire que ce n'est que leur avant-garde. Tonnerre, ces monstres souhaitent vraiment nous voir souffrir. Athéna peut être raison. Ne me parle pas de cette pauvre raleuse. Je t'en ficherai moi des serments solennels. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord solennel ? Ah ouais, ça faisait quand même un super fort. Quand on regarde de loin. Enfin bref, on ferait mieux de rentrer au château. D'après ce qu'on vient de voir, le troll avait l'air prêt à ouvrir le bal. Certes, rentrons donc nous préparer pour la première danse si j'ose dire. Hop là. Trop bien ça. Ah, vous voilà de retour de votre mission de reconnaissance. Comme vous l'avez vu, nous sommes complètement pris au siège. Pris au piège. N'importe quoi. Nous ne pouvons aller et venir librement. En l'état actuel des choses, notre meilleur recours que dis-je, notre unique recours est d'emmagasiner des ressources et de fortifier notre position. Et nous devons agir rapidement. Il semblerait que l'assaut des monstres soit imminent. Eh ben go ! Le château aura besoin de nombreuses rénovations pour l'instant. Seule la salle du trône a été fortifiée. C'est déjà un bon point de départ. Tout d'abord, il serait sage d'installer tous les postes de fabrication dans la salle du trône. Que diable ! Tu n'as tout de même pas l'intention de transformer la salle du trône en atelier ! Je crains que nous n'ayons pas le choix, votre majesté. C'est le seul moyen, le plus efficace, d'assurer la sécurité de notre bâtisseur. Par tous les... Très bien, puisqu'il le faut. Maintenant toxique, tu devrais trouver un établi de pierre, une forge, une enclume, un feu de camp non loin d'ici, rassemble-les dans la salle du trône entendu. Mais ne baisse pas ta garde ! Les monstres pourraient frapper à tout moment. Ouais, ouais, ouais... Attention toxique, on a de la compagnie ! Tout va bien ? Bigre, je ne pensais pas que les monstres attaqueraient si tôt. J'ai bien peur que ce satané troll n'ait dit vrai. Vague après vague, leur assaut sera sans fin. Ne te laisse pas distraire toxique, nous tâcherons de les retenir pendant que tu t'occuperas des postes de fabrication. Je les ai déjà tous trouvés mon gars, tu crois quoi ? Je suis pas là pour enfiler des perles moi ! … ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Permettez-moi de me joindre à vous, malheureux témoins assureront tes arrières et tu pourras ainsi te concentrer sur les fortifications Let's go ! Alors, quelle est la prochaine quête ? Voilà, on y voit plus clair. Qu'est-ce qu'il va y avoir de beau à faire ? Ah, il me faut du charbon pour fondre. Dis-entre bâtisseurs, j'ignore la raison de votre venue sur cette île, mais depuis que vous êtes arrivés, les monstres ont redoublé de férocité. Le jeune martial a déjà dû vous expliquer qu'il est inutile de perdre du temps à les combattre. Faites comme s'ils n'étaient pas là et ils finiront par s'en aller. Vous feriez mieux de battre en retraite derrière les fortifications. Nous vous y rejoindrons une fois que nous aurons vaincu ces horribles bêtes. Et en parlant de bêtes, j'ai une fin de loup. N'auriez-vous pas quelque chose de comestible à m'offrir ? Un soldat au ventre vide ne vaut rien sur le champ de bataille toxique. C'est bien connu. Nous avons bien un champ de pommes de terre, mais le potager est entièrement recouvert de neige. Et je ne me souviens guère sous quelle taille se trouve. Croyez-vous l'amabilité de déterrer une pomme de terre et de la faire cuire au feu de camp pour le bon Jérôme ? Une pomme de terre ? Ça a l'air d'être là, non ? C'est bien, mon bon Jérôme. On va virer toute cette neige, mon petit gars. Arrêtez de footer du bordel ! Tins de cons, là. Après, il me dit de faire comme s'ils n'étaient pas là, mais c'est bien aussi pour Pex. Ouah, ça se lit à fond, là. Voilà, ils ont fui cette bande de lâches. Encore ? Ouais, quand il dit qu'ils arrivent en chaîne, en fait, il n'a pas menti. Allez, je vire la neige pour y voir. Ah, mais elle se remet direct, en fait, la neige. Hop la ! Poussez-vous, il faut que je regarde là-dessous là. Je me doutais qu'il y aurait d'autres trucs. Elle est intéressante cette île. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu des graines de vie. À l'attaque. Ok, nice. Merde, ça va me toucher d'ici. Bonté divine, c'est bien une patate cuite au feu de bois que vous avez là. Mort bleu, quelle fumée, vite donnez-la moi. Il m'a dépouillé direct de ma bouffe. Quel délice, cette consistance moelleuse et légère, cet arôme terreux. Tout comme vous, je veux parler de votre légèreté et non de votre propreté. Ne le prenez pas pour vous. Tous les jeunes d'aujourd'hui prennent les choses à la légère. De nombreux soldats ont survécu aux assauts des monstres, mais ils sont cédés à la couardise et ont fui hors des murs du château. Cela fait un demi-siècle que je vivre bataille. Je ne sais rien faire d'autre. Alors, que je ne vous prenne pas à essayer de mettre un terme à la guerre. Trouver un sens à sa vie est chose vraiment rare. Je vous en prie, bâtisseur, ne mettez pas ce privilège. Mais j'oubliais. Vous méritez une récompense. Laissez-moi vous offrir ceci. J'espère qu'elles vous seront utiles. On va en mettre d'autres à cuire. Ah, toxique, vous tombez à point nommé. La dernière bataille nous a tous épuisés. Pourriez-vous nous fabriquer un lit chacun et les placer dans la salle du trône ? Mais il n'y aura plus de place. Comment ? Ma salle du trône a déjà été transformée en atelier. Maintenant, tu souhaites t'en faire une caserne ? Armez-vous de patience, votre majesté. La salle du trône est actuellement le seul lieu où nous pouvons dormir sans craindre en attaque surprise. Très bien, général. Je tâcherai de le supporter en attendant que mes quartiers soient reconstruits. Je ne sais pas trop où je vais les mettre. Très bien. Si vous avez besoin de bois pour fabriquer les lits, il y en a beaucoup dans les ruines. Et en ce qui concerne la fibre végétale, on en trouve sur les fleurs de gibranium. Ne lombinez pas, toxique. Fabriquez-nous 6 lits simples et placez-les dans la salle du trône. 6 ? Putain. Elle n'est pas sérieuse. Ça va, les lits, je peux en faire. Je peux en faire à l'infini. Ah, parce que mes ressources infinies marchent aussi sur les îles de l'histoire. Donc ça, c'est super. Comme quoi, ça a vraiment un intérêt de faire les îles... Les îles... Je ne sais même plus leur nom d'ailleurs. Mais c'est utile quoi. On va mettre ça comme ça. Voilà, c'est un peu mieux là. Ce bordel. Excellent, nous avons désormais suffisamment de lits pour pouvoir reposer nos eaux fourbues. Si l'un d'entre nous devait tomber au combat, un peu de repos sur l'un de ses couchages lui fera le plus grand mien. La garde de Russeline se chargera de livrer bataille si vous voulez bien venir en aide aux blessés. Diantre, d'abord un atelier, ensuite une caserne. N'avez-vous aucun respect pour la salle du trône de sa majesté ? Ouhouh ! Calme-toi Jérôme ! J'en ai été également choqué au départ, mais quel choix avons-nous ? Une salle ne va pas nous suffire bien longtemps. Nous devons commencer à étendre nos fortifications. Il va également nous falloir davantage de soldats. Notre cause est juste. Que faut-il donc faire pour y rallier de bons combattants ? La cloche ? Comment ? Si nous avons essayé d'utiliser la cloche du bâtisseur ? Hé, qu'est-ce que je disais ? Vous voulez parler de ce vestige ? Cela fait une éternité que c'est ici, je n'en connais pas l'utilité. Je vais te montrer moi ! Voulez-vous dire que cette chose rouillée serait imbue de pouvoir magique ? Ainsi d'après vous dire, le son de cette cloche devrait attirer des individus mûs par un désir de création. Une riche idée, mais nous devrions d'abord ériger les fortifications alentours. Nous ne pouvons attirer d'innocentes âmes dans la gueule des monstres. Il serait peut-être sage que vous dessinez un plan des fortifications avant de commencer. Bah oui, allez go ! Un plan de salle de cloche. Ok, pourquoi pas. Des murs d'enceinte. Portes en bois. Ok. Bigre, s'agirait-il de l'un de vos fameux plans ? J'ai entendu de nombreux récits à leur sujet. Cela accélérera sans doute nos affaires. Vous aurez sans nul doute besoin de plus de pans de murs d'enceinte pour ériger l'ensemble des fortifications. N'hésitez pas à casser ce tas de pierres pour en utiliser les morceaux. Il ne sert plus à rien là où il se trouve. De combien de blocs auriez-vous besoin pour terminer le plan 6 ? Ce qu'il reste de ce mur devrait amplement suffire. Je vais aller détruire ça tout de suite. Et les soldats squelettes, l'endroit n'est pas protégé de l'extraction des pierres, devraient prendre un moment. Ce qu'il faut, c'est un autre soldat expérimenté qui assurerait votre protection. Qu'allez-vous tous à me dévisager de la sorte ? Athéna est tout à fait capable de protéger sa majesté seul. Joignez-vous à nous, Sir Jérôme. Malroth, vous et moi accompagnerons Toxique et assurerons sa protection. Quelle impertinence ! Vous n'osiez tout de même pas demander à un vieil homme de risquer sa carcasse pour un hérétique. Vous nous rendriez un grand service. Je vous en conjure Toxique à aller rassembler les morceaux de murs d'enceinte nécessaire à la construction du plan. J'y vais de ce pas. Je me fous.